Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de révision sur les connaissances générales des aéronefs télépilotés. Nous commençons tout de suite avec cette question. Système électrique, batterie, moteur et contrôleur, deux batteries de 6V et 5A sont montées en parallèle. Les caractéristiques de cet ensemble de batteries ainsi montées sont Réponse A, 12V, 5A. Réponse B, 6V, 5A. Réponse C, 12V, 10A. Réponse D, 6V, 10A. Pour reformuler la question, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on met deux batteries de 6V et 5A en parallèle ? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors effectivement, lorsqu'on monte ces deux batteries en parallèle, nous allons garder la même tension, donc 6V. Et les ampères, la capacité des batteries vont s'additionner. Et nous serons à 6V, 10A. Réponse D. Allons voir les différents montages dans le cours. Ici. Donc lorsqu'on a deux montages de batteries différents, le premier comme ici en parallèle, en parallèle pour chaque cellule, lorsqu'elles sont raccordées comme ça, donc voilà le raccordement en parallèle, les tensions ne vont pas s'ajouter. Par contre, la capacité, ici je pris pour l'exemple une 1000 mAh, les capacités vont s'ajouter. Donc si je prends cet ensemble ici, au final, je vais me retrouver avec une batterie qui fera 3,7V et 3000 mAh. Donc se rappeler qu'en parallèle, les capacités en milliampères s'additionnent, mais pas les tensions. A l'inverse, lorsque j'aurai des cellules qui seront mises les unes derrière les autres en montage série, cette fois-ci, ce sont les tensions qui vont s'additionner. Donc ici, dans mon exemple, j'ai pris exactement les mêmes cellules que précédemment, 3,7V et 1000 mAh. Cette fois-ci, je les ai mises en série et cette fois-ci, les tensions vont s'ajouter. Donc pour cet ensemble, j'aurai une batterie de 11,1V avec 1000 mAh. Les tensions s'ajoutent, mais pas les capacités. Et si vous recherchez ce type de batterie dans le commerce, il faudra regarder à la référence 3S. Pourquoi 3S ? 3 séries, c'est ce qui va déterminer la tension. 11,1V. Revenons aux questions. Moteur. Les sigles CW et CCW sur les moteurs électriques signifient respectivement A. Courant continu, courant alternatif. B. Courant alternatif et courant continu. C. Sens de rotation antihoraire, sens de rotation horaire. D. Sens de rotation horaire, sens de rotation antihoraire. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Alors, CW qui signifie « clock wise » et CCW, « counter clock wise ». Alors, respectivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Sens horaire et sens antihoraire. Réponse D. Alors, pour ceux qui ne font pas trop d'anglais, CW, comme je l'ai dit, « clock wise », sens horaire, « clock ». Et CCW, « counter clock wise ». Donc, « counter », « counter », « contre », à l'inverse, on va dire. Donc, sens antihoraire. Un dispositif d'enregistrement des paramètres. Donc, un dispositif d'enregistrement des paramètres essentiels du vol doit être installé sur un aéronef utilisé dans le cadre du scénario S2. Comme on l'a vu, hors vue, 1000 mètres, 150 mètres, de haut maximum. Et si nous avons un aéronef de plus de 2 kg, la hauteur sera limitée à 50 mètres. Il doit être au minimum enregistré la localisation, l'altitude de l'aéronef, la qualité du signal de commande ou de contrôle. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, pour ce type de question, généralement, on est toujours dans le terme de la sécurité. Et il faudra, encore une fois, généralement, retrouver la réponse qui donne le plus d'éléments. Ici, donc, la localisation, forcément, lorsque vous êtes en S2, donc hors vue, il est mieux d'avoir votre drone sur un fond de carte pour pouvoir le localiser. L'altitude de l'aéronef, toujours pareil. Vous avez théoriquement de la télémétrie, donc la distance par rapport entre vous et votre drone, et également la hauteur par rapport au point de décollage. Encore une fois, ceci est obligatoire. La qualité du signal de commande et de contrôle. Vous êtes, comme on l'a dit depuis le début, en hors vue. Il vaut mieux savoir si votre qualité de réception et d'émission est correcte, afin de savoir si vous pouvez aller un peu plus loin ou un peu moins loin, si vous devez vous rapprocher. Généralement, sur les différents, si je vous remontre un, par exemple, ici, sur Paro Freefly, par exemple. Si je regarde un petit peu ici, théoriquement, je devrais trouver, voilà. Je n'ai trouvé que des mauvais exemples, voilà, ici. Donc ça, c'est par exemple, Paro Freefly, j'aurais pu prendre DJI Go, c'est exactement pareil. Vous avez ici la qualité de la liaison. Donc, c'est généralement un petit onglet qui vous permet de savoir si vous avez une réception, une émission correcte entre votre radiocommande et votre drone. C'est quand même quelque chose d'assez important à connaître en hors vue. Donc là, la réponse, c'est bien la réponse A. 1, 2, 3. Alors, vous disposez d'une lipo-lithium-polymère, c'est-à-dire d'une batterie au lithium-polymère, 3S1P de 5000 mAh. La puissance de cette batterie est de 15,6 Watt-heure, réponse A. 31,2 Watt-heure, réponse B. 65,5 Watt-heure, réponse C. Et 57,7 Watt-heure, réponse D. Faisons le calcul ensemble avant de répondre à la question. Alors, nous recherchons ici la puissance. La formule de la puissance étant, comme nous l'avons marqué dans le cours, ici, à la fin, voilà. La puissance est égale à la tension fois l'intensité. Donc, la tension qui est en volts et l'intensité qui est en ampères ou mini-ampères. Ici, je reprends la question. J'ai une 3S. Alors, je vais ouvrir le bloc-note pour que ce soit plus facile à comprendre. Voilà. J'ai une batterie qui est en 3S. 3S, c'est-à-dire 3 séries, en sachant qu'une batterie, une cellule, sera toujours, vu qu'on est en lithium polymère, elle sera toujours à 3,7 V. C'est ça, tension nominale. Donc, 3,7 fois 3S, donc fois 3. Ce qui me donne, je connais par cœur ma table des 3,7 à force de l'utiliser, 11 V 1. OK. La capacité de cette batterie, l'ampérage, est de 5200 mA. Donc, 5200 mA qu'on peut facilement convertir en ampères et ça ferait 5,2 ampères. On est en mA, donc il faut diviser par 1000. Donc, cette intensité, 5,2 ampères. On l'a dit, la puissance égale la tension en volts fois l'intensité en ampères. Ce qui me donne, P A, je suis arrivé, égale 11,1 volts fois 5,2 ampères. Et ce qui me donne au final, donc là, tout de suite, même le jour de l'examen, vous n'aurez pas le droit à la calculette, mais vous aurez le droit au brouillon et à votre 1 stylo. Donc, là, tout de suite, je vais déjà tomber dans les 50 quelque chose. Est-ce que j'ai une réponse qui m'approche des 50 ? Effectivement, la réponse D. Donc là, si je fais un rapide calcul de tête, effectivement, je pense que la réponse D est pas mal. Gagné. Donc voilà, pour résumer, il faut bien connaître les différentes formules. U égale RI, donc la tension égale la résistance fois l'intensité. P, la puissance égale U fois I, la tension fois l'intensité. Si on recherche Watt, heure, donc la puissance avec un temps, donc c'est la puissance fois le temps, justement, et après, celle-ci, on va plutôt l'utiliser dans une partie du cours que je vous présenterai dans une autre question. Je reviendrai dessus. Hop. Alors, système électrique, batterie, moteur et contrôleur. Lorsqu'une batterie est presque complètement déchargée, on observe que la tension augmente sous l'effet du courant disponible. Réponse A. L'électrolyte de la batterie chauffe jusqu'à l'ébullition. Réponse B. La tension décroît sous l'effet de la charge. Réponse C. L'intensité augmente sous l'effet de la chute de tension. Réponse D. Alors, comment voir si une batterie est complètement déchargée ? Lorsqu'elle est déchargée, on observera une tension qui est faible. Donc, tout à l'heure, je disais qu'une valeur nominale de tension d'une batterie en lipo, c'est 3,7 volts. Si je reprends mon tableau, je l'ai fermé, dommage. ici. Donc, 3,7 volts, on est ici. On est, pour une cellule en lithium polymère, à 20 %. On est vraiment à la limite de la limite. C'est la base qu'on aura en calcul. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de cette tension, on va endommager la chimie du lithium polymère, donc la chimie, en fait, de la batterie. Pour les vols, je ne pourrais que vous conseiller de ne jamais descendre en dessous de 30 %. D'ailleurs, on le voit, on est en orange, et à partir de 20 %, on est en rouge. On commence à, encore une fois, à désagréger la chimie de la batterie. Donc, lorsqu'on a une batterie, une cellule qui est complètement pleine, cette fois-ci, on aura 4,2 volts. Donc, la réponse, on l'a finalement devant les yeux. Quand une batterie est complètement déchargée, qu'est-ce qu'on a ? On a une chute de tension. La tension décroche pour le fait de la charge. Réponse C. Sur un moteur qui tourne en sens horaire, on doit utiliser une hélice sans sens de rotation. Réponse A. Tournant en sens horaire. Réponse B. Deux pas variables. Réponse C. Tournant en sens horaire. Réponse D. Voilà, encore quelques secondes pour réfléchir. Alors, la réponse est finalement assez facile. Lorsque vous avez un moteur qui tourne en sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, vous devez mettre une hélice pour que cela fonctionne, qui tourne également en sens horaire. Sans ça, cela ne fonctionne pas. Alors, allons voir, voilà, moteur et hélice. Pour vous donner un ordre d'idée, il existe... Pas plutôt ici, mais plutôt là. Comment fonctionne un drone ? Pour qu'un quadri-rotor, par exemple, quatre moteurs, puissent tenir en l'air facilement, il faut une alternance de rotation des moteurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que pour un quadri-rotor, il faut que j'ai deux moteurs qui tournent en sens anti-horaire et deux moteurs qui tournent dans le sens horaire. À chaque fois, vous avez les sens de rotation qui sont toujours sur le même bras. C'est pour pouvoir tourner ce qu'on verra dans un autre questionnaire, pouvoir tourner en lacet. Sans ça, on n'aura pas la possibilité de faire bouger le couple et de pouvoir le faire bouger en lacet. Bref. Donc, pour maintenir une stabilité correcte, il faut avoir une alternance de rotation des moteurs. Sans ça, cela ne fonctionne pas. Et dans la question, c'était par exemple, qu'est-ce qui se passe si je mets une hélice sens horaire sur le moteur M4 qui est ici. Je vous le dis de suite, cela ne fonctionne pas et le drone va se retourner immédiatement. Cela va complètement foirer. Voilà. Alors, elles sont indiquées sur les hélices. C'est marqué CW ou CCW lorsque vous les achetez dans le commerce. Système électrique, batterie, moteur et contrôleur. La capacité d'une batterie de 20 ampères, heure. Je reprends peut-être à la question en disant ça, mais ce n'est pas grave. 20 AH est de 20 ampères pendant 10 heures. Réponse A. 10 AH est de 20 ampères pendant 10 heures. Réponse B. 5 AH est de 5 ampères pendant 1 heure. des 20 AH est de 20 ampères pendant 20 heures. Là, j'ai répondu à la question. Effectivement, lorsqu'on lit AH, finalement, il faut lire 1 ampère heure. Donc, une batterie où c'est marqué 5 ampères heure, cela veut dire qu'elle peut vous délivrer en énergie 5 ampères pendant 1 heure. Tout simplement. La tension nominale d'une batterie 4S 3P est de 6 volts. Réponse A. 14 volts 8. Réponse B. 16 volts 8. Réponse C. 9 volts. Réponse D. On parle bien de tension nominale d'une 4S 3P. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Alors, nous avons vu la table des différents S précédemment dans le cours sur les batteries. Je vous remontrais. C'était celui-ci. Voilà. Hop. Donc, une batterie 4S, sa valeur nominale, j'avais dit, c'était la partie 20% qui est ici. La valeur nominale d'une batterie 4S sera bien de 4 fois 3,7, ce qui nous donne 14 volts 8. C'était la réponse B. Après un effort supérieur à la limite élastique d'une pièce. Elle revient à sa forme initiale. Réponse A. Elle a une résistance moins grande. Réponse 2. Elle garde ses caractéristiques de résistance. Réponse 3. Réponse 3. Elle doit être changée. Réponse 4. Réponse 4. Peut être redressée. Réponse 5. Donc, choisissez la réponse exacte la plus complète. Donc, à votre avis, lorsqu'on a une pièce qui a dépassé, qui a fait un effort supérieur à sa propre limite, encore une fois, dans ce genre de question, il faut être plutôt d'ordre sécurité. Alors, elle a une résistance moins grande. Alors ça, effectivement, là, vous allez avoir quelques problèmes. Généralement, ça va altérer sa résistance. Donc, déjà, la 2. On l'a dans la réponse A. On l'a dans la réponse C. Elle garde ses caractéristiques de résistance. Pas du tout. Elle doit être changée. 4, ça, oui, c'est mieux. Alors, du 2 et du 4, j'en ai dans la réponse A. Et c'est tout. Donc, voilà. Si on recherche un peu déjà comme ça, par élimination, on arrive généralement à la bonne réponse. Donc là, j'aurais mis réponse A. Les commandes de vol. Le contrôleur des commandes de vol d'un aéronef circulant sans personne à bord se situe entre l'émetteur, récepteur principal et contrôleur de moteur. Réponse A. Entre le contrôleur moteur et le ou les moteurs. Réponse B. Dans la radio commande. Réponse C. Au niveau du capteur GPS. Réponse D. Donc là, on vous parle en fait du cerveau. Le cerveau du drone. Et ce cerveau de drone, il va se situer où ? Sur le drone. Entre quelle pièce et quelle pièce ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Donc, ce contrôleur de commande, il va se situer entre l'émetteur récepteur principal et le contrôleur du moteur. Si je regarde sur le cours, contrôleur de vol qui est ici. Donc là, je vais prendre, exemple ici, c'est un PIXO, c'est ce qui est généralement bien diffusé dans les drones qui sont montés soi-même. Les kits, par exemple. Et là, je vais prendre un contrôleur de vol qui s'appelle un A2 de DJI. Et ce contrôleur de vol qui se situe ici. Donc, on va voir qu'il va se situer entre les sorties en direction des ESC. Donc, Electronic Speed Controller, les ESC. Qui sont en fait les contrôleurs des moteurs triphasés. Des moteurs sur lesquels on va brancher les hélices. Et ici, directement intégré. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop visible. Mais c'est directement intégré au contrôleur de vol. Vous avez le récepteur. Donc, le récepteur des voies de commande. Alors, des fois, c'est une pièce en plus. Mais là, il a été intégré. Donc, le contrôleur, il est bien entre le récepteur de votre commande et la sortie, la commande en fait, des différents Electronic Speed Controller qui vont ensuite, eux, commander les moteurs. Donc, la réponse A entre l'émetteur récepteur principal et le contrôleur moteur. Votre système de vol embarqué fonctionne avec des batteries LiPo 6S. C'est du costaud. Vous pouvez alors placer deux batteries 3S en parallèle. Vous avez un. Deux batteries 3S en série. Deux. Deux batteries 6S en série. Trois. Deux batteries 6S en parallèle. Quatre. Choisissez la réponse exacte la plus complète. Alors, pour faire une 6S. Qu'est-ce que je peux faire avec les différentes batteries qu'on m'a proposées, les différents brochages que je connais. Alors, déjà une 3S. Pour avoir 3S et faire une 6S, il faut que je la mette, pour additionner les tensions, il faut que je la mette en série. Je rappelle, en série, les tensions s'additionnent. Donc, deux. À partir de là, je n'ai plus que la A et la C. Et pour toujours faire une 6S avec des batteries 6S, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux les mettre en parallèle. Pourquoi ? Parce que les tensions ne s'ajoutent pas en parallèle. Ce sont les capacités qui s'ajoutent. Donc, quatre. Deux et quatre. Réponse A. Je vous rappelle ce petit schéma, si vous voulez le reprendre. Ici, pardon. Et ici. Donc là, on est en parallèle. En parallèle, les tensions ne s'ajoutent pas, mais les capacités en mAh s'additionnent. Et ici, nous sommes en série. Et en série, les tensions s'ajoutent, mais pas les capacités. Donc, on les met comme ça les unes derrière les autres. De l'extrémité au moyer d'une pâle d'hélice. Le cage augmente. Réponse A. Varie en fonction de la vitesse. Réponse B. Diminue. Réponse C. Reste constant par définition. Réponse D. Je vous laisse, comme toujours, quelques comptes de réflexion. Alors là, il faut bien lire cette question. De l'extrémité au moyer. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais mettre une pâle d'hélice. Ou une pâle, tout simplement. Pâle d'hélion. C'est un peu plus gros. Et je vais essayer de la regarder en profil. Si j'arrive à trouver une photo. Ouais, celle-ci, ça ira très bien. Hop. On va un peu zoomer. Alors, le calage, c'est l'angle d'incidence. C'est ce qu'on a éventuellement abordé dans la mécanique de vol. Ici, si je prends de l'extrémité vers le moyeu. Le moyeu, c'est ça, en fait. C'est le centre. C'est là où on va, avec la vis, accrocher l'hélice au moteur. Qu'est-ce que je peux voir ? Je vois que l'hélice, effectivement, elle n'a pas un calage. Elle n'a pas une forme qui est rectiligne sur toute sa longueur. Et je vois ici que le calage, l'angle d'incidence ici, est plus faible qu'ici. Pour la simple et bonne raison qu'au bout de la pâle, ici, j'aurai une plus grande vitesse. Je fais tourner quelque chose qui est rond. Donc, forcément, ici, la vitesse à l'instant T sera plus grande que là. Alors, pour uniformiser la portance sur toute mon hélice, je devrais avoir un angle d'incidence plus fort ici, une plus faible vitesse. Alors qu'ici, vu que j'ai déjà une grande vitesse, je n'ai pas besoin d'avoir un grand angle d'incidence. Du coup, j'ai réduit, en fait, cet angle de calage et cet angle d'incidence. Ça veut dire la même chose. Donc, si je reprends la question de l'extrémité au moyeu d'une pâle de lisse, le calage, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente. On voit ici, on part d'ici, on va jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Le calage, il augmente. On voit l'ombre qui commence à être, qui est de plus en plus forte pour générer plus de portance, plus que la vitesse diminue. Dispositif de limitation d'espace Un dispositif automatique qui empêche un aéronef de dépasser une altitude ou une hauteur maximale programmable Ne peut être surpassé par une action du télépilote ? Réponse A Peut être surpassé si le plan de vol automatique le prévoit ? Réponse B Force E, l'arrêt de la propulsion ? Réponse C Active la fonction GoHome sans possibilité de l'annuler D Toujours, je vous laisse quelques secondes de réflexion Pour reformuler, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on arrive à une limite Qu'on a pré-programmée Limite de hauteur Ou de longueur De distance Alors si vous essayez de le faire et si vous avez déjà essayé de le faire, vous avez dû remarquer Qu'il ne peut pas être surpassé par une action du télépilote Alors on pourrait se dire mais ça va forcer Ça force l'arrêt de la propulsion en vol Non, parce que si vous faites ça, votre drone tombe La propulsion c'est les moteurs Si vous forcez l'arrêt de ça, ça va tomber simplement Peut être surpassé si le plan de vol automatique le prévoit ? C'est pareil, si vous avez défini une géobarrière avec, je ne sais pas, un kilomètre de distance Vous séparant de vous et votre drone Comme pour le S2 par exemple Et que votre plan de vol prévoit d'aller à 1200 mètres À partir de 1000 mètres, vous allez avoir une alerte sur votre retour de radiocommande Et le drone, généralement, il va engager un retour to home, un RTH Active la fonction GoHome sans possibilité de l'annuler Alors ça va, encore une fois, peut-être activer la fonction GoHome Ça dépend si vous l'avez programmée ou pas Si je prends le cas, si vous avez en manuel Si vous souhaitez aller plus haut ou plus loin En manuel, toujours sans plan de vol Ça ne va pas activer la fonction GoHome Ça va vous l'indiquer simplement Et sans possibilité de l'annuler On peut toujours annuler un GoHome À partir du moment où vous avez une liaison de radiocommande Vous pouvez marquer, c'est marqué de façon arrêt RTH Et vous reprenez les commandes en manuel Voilà, donc j'espère que cette révision vous a plu N'hésitez pas à m'envoyer vos questions Il nous reste 59 questions À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz